Un basketeur français visé par des propos racistes dans les tribunes. Oui, on est en plein match de National 2 de basket, c'est la quatrième division. Loïc Akono joue pour l'équipe de Metz à Charleville-Mézières. Et il est au sol quand un spectateur lui crie « Relève-toi, bonobo ». On n'entend pas le supporter sur la vidéo, mais la scène est filmée. On a le… en dessous du genou. Akono qui reste au sol. Un petit échange de coups de boule, j'ai l'impression, involontaire. Et Loïc, avec le sourire, qui chambre le public. Sauf que Loïc Akono ne s'amusait pas avec le sourire, avec le public. Il ne chambrait pas. C'est de la colère que vous venez de voir. Il affirme qu'un spectateur l'a qualifié de bonobo. Il a quitté le terrain ensuite. C'est sur une action où je plonge sur un ballon. Relève-toi, bonobo. Donc, j'ai voulu parler avec ces gens-là dans le public. Enfin, j'ai voulu leur dire mon ressenti. Et l'arbitre m'a menacé de me mettre une technique. Que ça allait se retourner contre moi. J'ai décidé de sortir du terrain. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que derrière, l'arbitre me menace. Et moi, je vais me faire sanctionner parce que je me suis fait insulter de bonobo. C'est... Je n'ai juste pas les mots, en fait. Je ne sais pas. Le syndicat de joueurs de basket s'est dit solidaire du joueur dans un communiqué stop au racisme, écrit l'Union des basketteurs professionnels. Le syndicat qui rappelle le rôle de tous les acteurs du sport, y compris les arbitres. Or, Loïc Akono est resté choqué de la réaction de l'arbitrage. L'arbitre qui a menacé de le sanctionner. Anaïs Recoulier et Valentin Tibier sont allés sonder la Fédération française de basket aujourd'hui. Normalement, un arbitre est censé arrêter le jeu. Mais est-ce qu'il a réellement entendu ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien. Donc, on doit les écouter. Puis, on doit à un moment donné apprécier la situation. Je pense que le ou les arbitres ont cherché à le calmer pour que le match se déroule. Alors que si, effectivement, les arbitres n'ont pas entendu cette agression verbale, ça me paraît logique qu'il agisse comme ça. J'ai décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire. Donc, ce dossier disciplinaire va, j'espère, être traité rapidement. J'espère, sous une quinzaine de jours, pour que la vérité soit faite et qu'on puisse, à un moment donné, prendre les bonnes décisions. C'est pas à moi, aujourd'hui, de dire si les arbitres ont mal fait ou bien fait leur travail. L'important, c'est d'essayer de connaître la vérité et d'entendre tout le monde dès la semaine prochaine. La Fédération a décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire. Donc, je sois salué par la ministre des Sports, qui a également apporté son soutien au joueur Loïc Akono. Il a, je cite, refusé l'inacceptable en quittant le terrain. Le racisme, les discriminations et la haine n'ont pas leur place sur nos terrains et dans nos tribunes, écrit-elle. Il est également question de racisme aux Etats-Unis, où on s'indigne après une bavure policière. Oui, de nombreuses manifestations, en particulier dans le Tennessee. A Memphis, un homme de 29 ans, noir américain, Tyree Nichols, plaqué au sol, est passé à tabac lors d'un simple contrôle routier. L'effet remonte au 7 janvier. Mais c'est la caméra piéton des policiers et la vidéosurveillance qui viennent de choquer les Américains. Coup de genou, coup de pied lacrymogène. Il y a aussi des images de l'homme au visage tuméfié couvert de sang. Il mourra trois jours après à l'hôpital. Démarches et manifestations étaient organisées ces derniers jours, le week-end en particulier. Et quand on précise que les policiers étaient noirs eux aussi, comme la victime, les manifestants n'y voient qu'une preuve supplémentaire d'un problème plus systémique aux Etats-Unis. There's countries where people aren't getting shot on the street like this. No matter what the video shows, Miss Wells lost her son. I lost my son. Miss Blake lost her son. There's a lot of moms running around in D.C., Georgia, California, Philadelphia. We're losing our kids. De nouvelles manifestations se tenaient hier encore. Les violences policières, le racisme policier remis à la une aux Etats-Unis quelques jours seulement après la diffusion d'une autre vidéo, celle de l'arrestation de Kenan Anderson à Los Angeles début janvier. Noir américain de 31 ans décédé lui à l'hôpital après son arrestation également alors que ce dernier criait ils vont me faire une George Floyd. C'est horrible ça. Washington qui ne veut pas livrer d'avions de combat F-16 à l'Ukraine. Oui vous allez entendre le président américain. C'est bref, la question comme la réponse. Non, point. Ça a le mérite d'être clair. Le débat autour des livraisons d'armes après les chars, les avions de chasse dans le débat alors que Volodymyr Zelensky reconnaît que ses forces font face à une armée russe qu'il qualifie lui-même de « revancharde ». Côté européen, le ministre ukrainien de la Défense était en France aujourd'hui. Il a rencontré Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Il devait s'entretenir avec Emmanuel Macron également. Mais pour ce qui est des avions de chasse, Emmanuel Macron a répondu hier sans être clair. Finalement, la même réponse et les mêmes précautions que pour les chars. Par définition, rien n'est exclu. Nous n'avons pas ces demandes aujourd'hui formulées. Mais à chaque fois qu'il y a des demandes, on les considère et on regarde aussi ce qui est utile et ce qu'on peut faire et dans quel délai. Rien n'est interdit par principe et donc c'est en fonction des demandes qui sont formulées, mais pas en fonction des bruits qui courent. – La France annonce toutefois l'envoi de 12 canons César supplémentaires. Ils viennent s'ajouter aux 18 déjà envoyés et utilisés sur le sol ukrainien. – Non pour les États-Unis, pour ces avions F-16. Peut-être à voir pour la France ? – Je pense que Joe Biden a raison. Depuis le début, il gère bien le fait de ne pas s'approcher trop près de la limite infrancissable qui le donnerait… – Elle ne fait que reculer, cette limite. – Oui, mais qui le transformerait en co-belligérant. Les avions, c'est fait pour se projeter sur d'autres territoires. Ils ne sont pas faits pour tourner au-dessus de l'Ukraine si jamais ils vont en Ukraine. Et donc ce serait une menace très grave. Par ailleurs, pour ce qu'on voit en tout cas du front aujourd'hui, les avions ne volent plus sur les territoires des autres. Ce qu'ils volent, c'est les drones et c'est les missiles. L'aviation, elle est en fait clouée au sol. Et c'est d'ailleurs une leçon intéressante pour les stratégies des armées modernes. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des chars très lourds pour percer la défense qui est établie telle qu'elle l'est aujourd'hui, dans les différents territoires, le Donbass en particulier. Les chars très lourds, parce qu'ils sont supérieurs à ceux de l'ennemi d'en face, les Russes, peuvent détruire et percer. On installe l'infanterie. Mais les avions, dans ces moments de guerre, ne servira à rien, sauf à faire peser une menace supplémentaire sur la Russie. On n'en a peut-être pas besoin en ce moment. L'Australie s'inquiète. Une entreprise minière admet avoir égaré une capsule radioactive. Oui, un fragment de 16e 137. Matière hautement radioactive égarée. C'est aussi bête que ça. Le géant minier, la multinationale anglo-australienne Rio Tinto, devait transporter cette capsule sur un trajet de 1 400 km entre Newman et Perth, à l'ouest du pays. Et c'est sur ce tracé qu'on est en train de chercher. Une capsule de 6 mm sur 8. En fait, on est en train de chercher un petit poids sur une route longue comme le chemin de Brest à Nice. Mais un petit poids extrêmement radioactif, autant vous dire. Et c'est un euphémisme que ça inquiète les autorités sanitaires sur place. Et c'est à l'ouest d'être 5 mètres d'aujourd'hui. Do not touch this item, if you believe it is the source. Don't put it in a bag, don't put it in your car. Our concern is that somebody will pick it up, not knowing what it is, think, oh, this is something interesting, and, you know, keep it, put it in their room, keep it in the car, give it to somebody else, not knowing what they are actually dealing with. Il s'agit surtout, vous l'avez compris, d'empêcher quelqu'un de la ramasser, de la ramener chez lui sans le savoir. La perte n'a été révélée que vendredi alors qu'elle remonte au 12 janvier. Les autorités australiennes cherchent désormais cette petite capsule égarée en chemin. L'entreprise Rio Tinto a présenté ses excuses pour le moment, mais ne s'explique pas cette disparition.